Qui de la Chine ou des Etats-Unis parviendra à fouler le sol lunaire en premier ? Alors que la NASA vient de repousser le lancement de ses missions Artemis, la Chine semble bien lancée dans cette véritable course à la Lune. Elle a récemment dévoilé les futurs engins qui transporteront ces taïkonautes. Deux appareils qui permettraient au pays de s'établir durablement sur la Lune. Le premier, c'est un atterrisseur lunaire. Baptisé Lan Yue, pesant 26 tonnes, il est équipé d'un module de service et d'une partie destinée à se poser sur le sol lunaire. C'est un élément essentiel pour les futures missions d'exploration et il pourra accueillir deux taïkonautes et un rover de 200 kg. Le second, nommé Mengzhou, est un vaisseau spatial de nouvelle génération. Succédant au programme Chen Zhu, ce véhicule long de 9 mètres et pesant 22 tonnes sera décliné en deux versions. Une pour les missions en orbite basse et conçue pour transporter jusqu'à 7 personnes et l'autre, dédiée pour les vols habités en orbite lunaire et capable de transporter 3 taïkonautes. Deux appareils seront lancés séparément via des fusées Long March 10. Ils se rejoindront ensuite en orbite lunaire. La Chine prévoit de parvenir à ses ambitions lunaires avant la fin de la décennie. Après plusieurs vols d'essai, elle vise en effet à envoyer deux Chinois sur la Lune en 2029. Et si elle reste discrète sur ses avancées, elle suit tout de même un calendrier précis. Une ambition qui ne laisse pas indifférent Bill Nelson, le patron de la NASA. Il estime que la Chine déguise un programme spatial militaire sous l'apparence d'un programme civil. Interrogé par les élus américains à l'occasion de la demande de budget annuel pour l'agence spatiale américaine, il a fait part de ses craintes et a affirmé qu'il ne fallait pas baisser la garde au vu de la vitesse à laquelle le programme spatial chinois se dévoile. Si l'on en croit les déclarations officielles, on comprend en tout cas que la Chine entame un véritable chantier pour renforcer son statut en tant que puissance spatiale éminente.